Moi je trouve toujours très inspirant de venir à Grasse, intérieur à Grassois, parce qu'il y a ce savoir-faire, parce qu'il y a des gens passionnés, qui sont des amoureux du terroir, qui aiment transmettre. La parfumerie c'est une histoire de transmission. Donc être aux côtés de ces gens qui cultivent la terre, qui savent traiter les matières premières comme nulle part ailleurs. C'est toujours une source d'inspiration et j'ai beaucoup beaucoup de respect pour ce savoir-faire. Donc venir à Grasse c'est revenir aux fondamentaux. Un parfumeur il fait ça sans cesse dans son métier, c'est pas parce qu'il exerce depuis 20 ans, 30 ans qu'il ne revoit pas ses bases et ses fondamentaux. Donc très souvent tu ressens tes qualités de roses absolues, tes essences, tes infusions, tu retournes toujours comme ça, tu redécouvres aussi. Parce qu'on a tendance, le cerveau je pense humain est fait de telle sorte, qu'on a tendance à se rassurer avec des convictions. Et la parfumerie c'est tout sauf ça. Donc il faut redécouvrir, il faut beaucoup d'humilité, il faut être surpris à nouveau. Donc l'inspiration elle vient de là, je pense. Elle vient évidemment des histoires que tu partages, de ta vision et de ses belles qualités de matière première. Et après il y a un peu de magie, c'est-à-dire que l'histoire naît et on ne contrôle pas tout. Et c'est comme beaucoup de choses dans la vie, on a des intuitions et on suit comme ça son instinct. Et c'est comme ça. Sous-titrage Société Radio-Canada